Quand ce sont des enfants, je leur dis attention, il ne faut pas en manger trop, parce que tu as des effets secondaires redoutables, mais quand ce sont des adultes, je pars du principe qu'ils doivent le savoir, donc je ne dis rien. Jérôme Noël Bouton nous montre une photographie des vignes où nous sommes, dont s'occupait Étienne-Jules Marais. Un mini-musée lui est consacré dans la cave. Ingénieur, physiologiste et savant, inventeur de la chronophotographie à pellicule mobile, Marais est un visionnaire. Il a décomposé le mouvement. Avant Muybridge, avant les Frères Lumière, il est l'ancêtre absolu des cinéastes. On est fiers de faire partie de sa famille. Marais était le grand-père de mon père, donc mon arrière-grand-père. Pour être précis, mon grand-père était le gendre de Marais, ce qui signifie que sa femme, et donc ma grand-mère, étaient la fille de Marais. La fille de Marais, ma grand-mère, a épousé un bouton, et cette propriété qui avait appartenu à la famille des boutons a été rachetée par Marais, et elle est revenue de la famille des boutons par la suite parce que la fille de Marais a épousé un bouton. Eh bien, bravo ! La tour que vous apercevez derrière, il l'a fabriquée de ses mains pour installer ses appareils de prise de vue fixe, qu'il posait avec des fils, et il ne s'en occupait plus. Ce qui déclenchait, c'était le passage des animaux ou des oiseaux. Voilà la fameuse cabane, celle à l'intérieur de laquelle Marais, avec son fusil chronophotographique, décomposait le vol des oiseaux. C'est Demenie, assistant de Marais, qui tient le fusil et porte la bobine à film. Moi, je me demande qui est le petit garçon qui porte le melon. Devant les images des expériences de Marais et ses bouts de film, on oublie complètement les prouesses techniques pour se laisser aller au plaisir des yeux. Sous-titrage ST' 501